Introduction à Matthieu Matthieu était collecteur d'impôts à Capharnaüm quand Jésus l'a invité à devenir un de ses disciples. Plus tard, après la Pâque de l'an 31 de notre ère, il a été choisi pour devenir un des douze apôtres. Matthieu a accompagné Jésus pendant presque tout son ministère, qui a duré trois ans et demi. Vers l'an 41 de notre ère, il a été le premier à rapporter par écrit la vie et les enseignements de Jésus. Avec les livres bibliques de Marc, Luc et Jean, son récit a ensuite constitué ce qu'on appelle les évangiles. Le livre de Matthieu couvre la période allant de 2 avant notre ère à 33 de notre ère. Il relate des événements qui se sont produits juste avant la naissance de Jésus et se termine avec l'ordre de Jésus d'aller faire des disciples. Le saviez-vous ? Bien que son évangile soit le premier livre des écritures grecques chrétiennes, il semble que Matthieu l'ait d'abord rédigé en hébreu. Quelques temps plus tard, Matthieu lui-même l'aurait traduit en grec. Le livre a été divisé en 28 chapitres. Les 18 premiers chapitres sont plutôt organisés par thème et se concentrent sur les enseignements contenus dans les discours de Jésus. Mais à partir du chapitre 19, Matthieu porte son attention sur les derniers jours du ministère de Jésus et relate généralement les événements dans l'ordre chronologique. Environ 40% des événements et détails rapportés dans l'évangile de Matthieu ne se retrouvent pas dans les trois autres évangiles. Matthieu part d'Abraham et établit la généalogie de Jésus en passant par Joseph son père adoptif. Il prouve ainsi que Jésus est l'héritier légitime du roi David. Il rapporte de façon détaillée le serment sur la montagne et il relate de nombreux exemples utilisés par Jésus comme ceux du blé et de la mauvaise herbe, de la perle de grande valeur et du filet de pêche. Le récit de Matthieu souligne avec force que l'enseignement de Jésus avait pour thème le royaume des cieux. Pour aider ces lecteurs à comprendre que Jésus est le Messie promis, cet évangile cite ou mentionne de nombreux livres des Écritures hébraïques. On a d'ailleurs dit du livre de Matthieu qu'il constituait un pont entre les Écritures hébraïques et les Écritures grecques chrétiennes. Au cours de votre étude de cet évangile, notez comment il établit le droit légal de Jésus au trône de David, comment il fait ressortir les enseignements de Christ et comment il met en valeur le royaume de Dieu. Introduction à Marc Marc est peut-être devenu disciple de Jésus quand il était encore jeune homme et qu'il vivait avec sa mère à Jérusalem. En fait, il semble que leur maison était utilisée comme lieu de réunion par l'assemblée chrétienne primitive. Marc a peut-être eu peu de contact avec Jésus, mais il a côtoyé les apôtres Pierre et Paul ainsi que Barnabé, qui étaient son cousin. Il a eu le privilège d'aider Paul et Barnabé dans l'œuvre missionnaire. Son ministère l'a aussi conduit dans des endroits très éloignés comme Babylone et Rome. C'est peut-être entre 60 et 65 de notre ère, alors à Rome, que Marc a rédigé un récit de la vie de Jésus. Ce récit est devenu le troisième évangile, destiné à être diffusé parmi les premières assemblées chrétiennes. Bien que la plupart des informations que Marc donne figurent aussi dans les autres évangiles, certaines d'entre elles ne sont fournies que par lui. Par exemple, il est évident que ce livre a été écrit pour un lectorat non juif, en particulier pour les Romains. Marc explique des expressions et des coutumes juives qui étaient étrangères aux Romains et à d'autres non juifs. Il a peut-être obtenu la plupart de ces informations auprès de Pierre, qui a été témoin oculaire de presque tout ce que Marc a écrit dans son évangile. Le témoignage oculaire de Pierre transparaît dans les descriptions vivantes que fait Marc des actions et des sentiments de Jésus. Le livre contient 16 chapitres et il est le plus court des quatre évangiles. Il couvre la période allant de 29 à 33 de notre ère. Les chapitres 1 à 10 commencent avec le ministère de Jean le Baptiseur et le baptême de Jésus dans le Jourdain. Puis Marc décrit le ministère passionnant de trois ans et demi de Jésus. Dans ces chapitres, on voit Jésus choisir ses apôtres, accomplir de nombreux miracles et manifester un intérêt plein de tendresse et de compassion pour les gens. Les chapitres 11 à 15 racontent la dernière semaine du ministère de Jésus qui s'achève avec son arrestation et son exécution. Le saviez-vous ? Marc est probablement le jeune homme qui s'est échappé en abandonnant son vêtement le soir où Jésus a été arrêté. Enfin, le chapitre 16 montre que ce sont trois femmes fidèles qui ont été les premières à découvrir que Jésus avait été ressuscité. Au cours de votre lecture de cet évangile, notez comment Jésus a montré qu'il avait pouvoir sur la maladie, la mort et les forces de la nature, comment il a manifesté un intérêt plein de tendresse et de compassion pour les gens et comment il a accompli avec zèle la volonté de son père, nous offrant un bel aperçu de ce qu'il accomplira en tant que roi du royaume de Dieu. Introduction à Luc Luc était médecin. Comme l'évangéliste Marc, Luc n'était pas l'un des douze apôtres de Jésus. De plus, Luc ne se présente pas comme témoin oculaire des événements de la vie de Jésus. Il est probablement devenu disciple après la mort de Jésus. Par la suite, il a voyagé avec l'apôtre Paul. L'évangile de Luc couvre la période allant de 3 avant notre ère à 33 de notre ère. Luc relate les événements dans un ordre logique, souvent chronologique. Près de 60% des informations contenues dans ce livre ne se retrouvent pas dans les autres évangiles. Par exemple, au moins six miracles de Jésus ne figurent que dans le récit de Luc. Luc emploie plus de 300 termes médicaux auxquels il donne une signification médicale. Il est le seul à parler d'un homme plein de lèpre et à dire que la belle-mère de Pierre avait une forte fièvre. Luc a probablement rédigé son évangile à Césarée à l'époque où Paul y était emprisonné, vers 56 à 58 de notre ère. Donc même si dans la Bible l'évangile de Luc se trouve après celui de Marc, il est le deuxième des quatre évangiles à avoir été rédigé. En plus d'avoir consulté l'évangile de Matthieu, Luc a certainement été poussé par l'Esprit de Dieu à interroger des témoins du ministère de Jésus dignes de foi et à examiner des documents historiques fiables. Luc contient 24 chapitres. Les chapitres 1 et 2 fournissent des renseignements sur les premières années de la vie de Jean le Baptiste et de Jésus. Comme un ange l'a annoncé, Élisabeth donne naissance à Jean. Environ six mois plus tard, Marie donne naissance à Jésus. Le saviez-vous ? Luc est le seul évangéliste à mentionner un épisode de la vie de Jésus à l'âge de 12 ans. Luc a peut-être obtenu cette histoire de la mère de Jésus, Marie. Le chapitre 3 fournit des indications permettant de déterminer quand Jean le Baptiste et Jésus ont commencé leur ministère. Autre fait intéressant, il retrace la généalogie de Jésus du côté de Marie, passant par le roi David et remontant à Adam, fils de Dieu. Les chapitres 4 à 9 rapportent la prédication et les guérisons que Jésus a effectuées au début de son ministère, principalement en Galilée. Luc donne non seulement des détails précis sur les maladies que Jésus a guéries, mais il parle aussi de la compassion avec laquelle Jésus guérissait les gens. Le chapitre 6 relate comment, après avoir passé toute une nuit à prier, Jésus a choisi ses douze apôtres. Dans le chapitre 9, Jésus envoie les douze prêcher le message du royaume et guérir les malades. Du chapitre 10 jusqu'à la moitié du chapitre 19, les événements rapportés se déroulent surtout en Judée et en Pérée. Jésus augmente le nombre de prédicateurs du royaume quand il envoie 70 disciples de plus prêcher le message. La parabole du bon samaritain et celle du fils perdu, aussi appelé fils prodigue, n'apparaissent que dans l'évangile de Luc. De la deuxième moitié du chapitre 19 au chapitre 23, Luc relate la fin du ministère de Jésus dans Jérusalem et ses environs, ainsi que les événements entourant sa mort. Le chapitre 21 contient la prophétie de Jésus relative à la destruction de Jérusalem et aux derniers jours de l'actuel système de choses. Luc mentionne les pestes parmi les caractéristiques des derniers jours, ce que ne font pas les récits de Matthieu et de Marc. Le dernier chapitre rapporte les événements liés à la résurrection de Jésus. Luc est le seul évangéliste à décrire l'ascension de Jésus au ciel. Tout en lisant l'évangile de Luc, notez comment Jésus a prêché avec zèle le message du royaume et a formé d'autres à faire de même. Comment il a décrit les conditions qui règneraient durant les derniers jours et comment, en guérissant les malades, il a montré ce qu'il accomplira en tant que roi du royaume de Dieu. Introduction à Jean Jean, qui était alors bien plus jeune, était avec son frère Jacques en train de réparer des filets de pêche au bord de la mer de Galilée quand Jésus les a invités à être ses disciples. Après la Pâque 31 de notre ère, Jésus a choisi Jean pour être l'un de ses douze apôtres. Jean était parmi les plus proches compagnons de Jésus. Il est aussi le disciple à qui Jésus a confié sa mère, Marie. L'évangile de Jean est le dernier des quatre évangiles. Il a été rédigé vers 98 de notre ère, à Éphèse ou aux alentours, près de 65 ans après la mort de Jésus. Au cours de cette période, la prophétie de Jésus concernant la destruction de Jérusalem s'est réalisée. On estime que 92% du contenu de ce livre ne se trouve pas dans les autres évangiles. Jean est l'évangéliste qui parle le plus de l'amour. Le livre de Jean contient 21 chapitres. Le chapitre 1 révèle le rôle que Jésus avait dans le ciel avant de venir sur la terre. Il est présenté comme celui par l'intermédiaire de qui Jéhovah a créé toutes les autres choses. Jésus est appelé la parole, ce qui souligne sa fonction de porte-parole de Jéhovah. Les chapitres 2 à 6 relatent environ deux années du ministère de Jésus. Le chapitre 2 raconte le premier miracle de Jésus lors d'un repas de mariage à Cana. Le vin étant venu à manquer, Jésus a miraculeusement changé environ 380 litres d'eau en excellent vin. Ce miracle a renforcé la foi des disciples de Jésus. Le chapitre 6 rapporte comment Jésus a miraculeusement nourri une foule de quelques 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les chapitres 7 à 12 relatent les événements qui ont eu lieu après la Pâque 32 de notre ère. Jésus se rend à Bétanie et ressuscite son ami Lazare. Bien que Lazare soit mort depuis 4 jours, il revient à la vie sur l'ordre de Jésus. Le chapitre 12 contient une description de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Une grande foule le salue en criant « Ô Dieu, sauve-le s'il te plaît ! Béni est celui qui vient au nom de Jéhovah, oui le roi d'Israël ! » Les chapitres 13 à 19 rapportent les événements d'une seule journée, le 14 nisant 33 de notre ère. Jésus célèbre la Pâque avec ses apôtres à Jérusalem dans une pièce située à l'étage. Le saviez-vous ? Nous pouvons trouver dans le livre de Jean des indices que Jésus a célébrés quatre Pâques au cours de son ministère. Ce sont ces éléments de preuve entre autres qui permettent de savoir que son ministère a duré trois ans et demi. Faisant preuve d'une grande humilité lors de la dernière Pâque, Jésus accomplit une tâche normalement confié à un serviteur en lavant les pieds de ses apôtres. Plus tard, dans la soirée, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ce commandement était nouveau parce qu'il exigeait des disciples du Christ qu'il manifeste un amour encore plus grand. Le chapitre 17 contient la dernière prière de Jésus en présence de ses disciples. Plus tard, dans le jardin de Gethsémanie, Jésus se fait connaître courageusement aux soldats venus l'arrêter. Peu après, Jésus meurt pour toute l'humanité. Dans les chapitres 20 et 21, Jésus ressuscité apparaît à ses disciples en différentes occasions. Au cours de votre lecture de l'Évangile de Jean, notez l'amour que Jésus a pour l'humanité, l'exemple d'humilité qu'il laisse et le fait qu'il est le Messie, le roi du royaume de Dieu. Introduction aux actes des apôtres C'est l'évangéliste Luc qui a écrit Actes des apôtres. Les chapitres 1 à 12 des actes relatent principalement l'activité de l'apôtre Pierre. Les chapitres 13 à 28 relatent l'activité de l'apôtre Paul. Comme Luc a accompagné Paul dans plusieurs de ses voyages, il a assisté en personne à certains des événements qu'il raconte. Le livre des actes raconte en détail les débuts de l'assemblée chrétienne et la rapidité avec laquelle elle s'est développée. Le récit commence à peu près là où s'achève l'évangile de Luc. Les actes couvrent une période d'environ 28 ans, allant de 33 de notre ère à partir de l'ascension de Jésus au ciel jusqu'à environ 61 alors que Paul, encore en résidence surveillée à Rome, attend l'issue de son appel à César. L'évangile de Luc et acte des apôtres ont été écrits à peu d'années d'intervalle. Ils sont adressés à la même personne, Théophile. Le saviez-vous ? Dans son récit de l'évangile, Luc donne à Théophile le titre de « Très excellent ». Ce qui indique peut-être que Théophile était un fonctionnaire important. Mais dans les actes, il n'emploie plus ce titre, ce qui suggère que Théophile était devenu un chrétien mûr. Acte des apôtres contient 28 chapitres. Au chapitre 1, Jésus explique à ses disciples qu'ils seront ses témoins jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Ensuite, ils montent au ciel. Le chapitre 2 raconte que dix jours plus tard, à la Pentecôte de l'an 33, l'Esprit Saint est répandu sur environ 120 disciples. Plus tard, dans la même journée, environ 3000 personnes se font baptiser. Les chapitres 3 à 9 racontent la prédication zélée des disciples et certains miracles qu'ils ont accomplis. Malgré une terrible opposition, les disciples continuent de répandre le message chrétien. Un des premiers disciples, Étienne, est même assassiné en raison de sa foi. Un homme nommé Saul qui assiste à la scène approuve l'exécution d'Étienne. Mais peu de temps après, Jésus apparaît à Saul sur la route de Damas. En conséquence, Saul devient chrétien et par la suite, il sera connu comme l'apôtre Paul. Les chapitres 10 et 11 décrivent la période de paix que les disciples ont connue ensuite. Jéhovah se sert de l'apôtre Pierre pour étendre la prédication aux gentils, c'est-à-dire les non-juifs. C'est pendant cette période d'accroissement que le nom chrétien est inventé pour identifier les disciples de Christ. Au chapitre 12, la persécution éclate de nouveau. Hérode met à mort l'apôtre Jacques et emprisonne Pierre qui, plus tard, est libéré par un ange. Les chapitres 13 à 21 relatent les trois voyages missionnaires palpitants de l'apôtre Paul entre 47 et 56 de notre ère. Pour son premier voyage missionnaire, Paul se rend à Chypre et dans certaines parties de l'Asie mineure. Pour son deuxième voyage missionnaire, il retourne en Asie mineure puis va en Macéan, et en Grèce. Son troisième voyage missionnaire dure environ quatre ans et s'achève à Jérusalem. Paul écrit six lettres inspirées pendant la période englobant ses deuxième et troisième voyages. On a calculé que, selon le livre des actes, Paul aurait parcouru environ 16 000 kilomètres. au chapitre 21, Paul est injustement arrêté à Jérusalem. Les chapitres 22 à 26 relatent les plaidoiries de Paul. Il présente sa défense devant Félix, gouverneur de Judée, devant son successeur Festus, et devant le roi Hérode Agrippa II. Au cours d'une de ces plaidoiries, Paul en appelle à César, l'autorité suprême de l'époque dans le monde romain. Les chapitres 27 et 28 décrivent le pénible voyage de Paul jusqu'à Rome, notamment son naufrage. La fin du livre des actes montre Paul à Rome en résidence surveillée et attendant son procès. Malgré la captivité, Paul continue de prêcher activement à tous ceux qui viennent le voir. En lisant Actes des Apôtres, voyez comme les disciples ont été rendus puissants par l'Esprit Saint, comme ils ont prêché sans peur malgré une persécution cruelle, et comme ils ont recouru aux moyens légaux pour défendre leur droit de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Introduction à la lettre aux Romains La lettre aux Romains apparaît en premier dans la liste des 21 lettres des Écritures grecques-chrétiennes. L'apôtre Paul a écrit 14 de ces lettres, dont celles aux Romains. C'est probablement en 52 de notre ère que Paul a commencé son troisième voyage missionnaire. Pendant son séjour à Corinthe, vers 56 de notre ère, Paul a écrit aux chrétiens de Rome, ville où ils n'étaient pas encore allés. La lettre aux Romains contient 16 chapitres. Dans le premier chapitre, Paul exprime le désir de rendre visite aux chrétiens vivants à Rome. Ainsi, ils s'encourageront les uns les autres. Il explique aussi que le monde n'a aucune excuse pour son manque de respect envers Dieu, car les qualités invisibles de Dieu se voient clairement dans sa création. Le saviez-vous ? Paul a utilisé Tertius comme secrétaire pour qu'il mette sa lettre par écrit. Peut-être est-ce Phébé qui a porté la lettre à Rome, ou peut-être cette sœur fidèle a-t-elle accompagné la personne chargée de le faire. Dans le chapitre 2, Paul souligne l'impartialité de Dieu. Les juifs et les gentils seront jugés sur la base des mêmes normes. Dans les chapitres 3 et 4, Paul explique que Jéhovah déclare juste par la foi tant des juifs que des grecs, et il utilise l'exemple d'Abraham pour illustrer cette idée. Abraham a vécu avant que la loi soit donnée à Moïse et avant que Jésus offre sa vie en sacrifice. Pourtant, Dieu a considéré Abraham comme juste en raison de sa foi hors du commun. Dans les chapitres 5 et 6, Paul arrive à la conclusion qu'à cause du péché d'Adam contre Dieu, tous les humains ont hérité du péché et de la mort. La délivrance n'est possible que par la foi en Jésus et dans la valeur de son sacrifice. Dans les chapitres 7 et 8, Paul montre que la loi de Moïse a révélé ce qu'est le péché. Il montre aussi pourquoi les chrétiens ne sont plus soumis à cette loi. Dans les chapitres 9 et 10, Paul explique que ceux qui exercent la foi, quelle que soit leur nationalité, peuvent devenir les enfants spirituels de Dieu. Dans le chapitre 11, Paul prend l'exemple d'un olivier cultivé. Les juifs qui ont rejeté le Messie sont comparés à des branches qui ont été arrachées. Les branches d'un olivier sauvage qui représente les chrétiens d'origine gentille sont greffées à leur place. Pour faire partie de l'arbre, juifs et gentils doivent rester humbles et exercer la foi en Jésus. Dans les chapitres 12 et 13, Paul encourage les chrétiens à vivre en paix avec tout le monde, à s'aimer les uns les autres, et à respecter les autorités. Dans les chapitres 14 et 15, les chrétiens sont exhortés à arrêter de se juger les uns les autres et au contraire à soutenir les faibles. Dans le chapitre 16, Paul conclut par des encouragements et salue chaleureusement 26 personnes en les appelant par leur nom. Tout en lisant la lettre inspirée adressée aux Romains, réfléchissez à l'impartialité de Dieu envers les humains, à l'importance pour les chrétiens de vivre en paix avec les autres et au fait qu'on ne peut être libéré du péché et de la mort que si l'on exerce la foi en Jésus, le roi du royaume de Dieu. Introduction à la première lettre aux Corinthiens L'apôtre Paul a écrit cette lettre à l'intention des chrétiens qui vivaient à Corinthe, une ville cosmopolite très animée. Paul a séjourné à Corinthe au cours de son deuxième voyage missionnaire et a contribué à fonder une assemblée dans cette ville. Pendant son troisième voyage missionnaire, sans doute quand il était à Éphèse, Paul a reçu une lettre de l'assemblée de Corinthe ainsi que des rapports alarmants à son sujet. C'est en réaction à ces nouvelles que vers 55 de notre ère, Paul a écrit aux Corinthiens. La première lettre aux Corinthiens comprend 16 chapitres. Dans les chapitres 1 à 4, Paul reprend les Corinthiens en raison de leur état d'esprit qui sème la division parmi eux et il les encourage à être unis. Paul explique « Peu importe qui plante ou qui arrose, puisque c'est Dieu qui fait pousser. » Dans les chapitres 5 et 6, Paul aborde un sujet grave, les actes sexuels immoraux. Dans l'assemblée de Corinthe, il y a un pécheur non repentant. Pour se protéger, l'assemblée doit enlever cet homme du milieu d'elle. Les chrétiens de Corinthe sont exhortés à fuir toute conduite sexuelle immorale. Le chapitre 7 fournit des conseils équilibrés au sujet du célibat et du mariage. Les chapitres 8 à 10 montrent que par amour du prochain, nous devons parfois renoncer à nos droits afin de ne pas faire trébucher les autres, ni d'empêcher qui que ce soit d'accepter la bonne nouvelle. Le saviez-vous ? C'est près de Corinthe que se tenaient tous les deux ans les Jeusismiques. S'inspirant de cet événement bien connu des chrétiens de Corinthe, Paul a pris l'exemple d'une course à pied pour les aider à comprendre la nécessité d'être fidèles et d'endurer. Dans le chapitre 11, Paul donne des instructions au sujet du repas du Seigneur. Dans le chapitre 12, Paul compare l'assemblée au corps humain pour montrer que chacun de ses membres est important. Jéhovah est heureux quand nous collaborons les uns avec les autres dans l'unité. Le chapitre 13 montre ce que l'amour est et ce qu'il n'est pas. Le chapitre 14 explique que les réunions de l'assemblée doivent se dérouler dans l'ordre et la paix. Le chapitre 15 démontre que l'espérance de la résurrection est certaine. Paul fait allusion aux prophéties bibliques que la résurrection de Jésus a accomplie et il mentionne de nombreux témoins oculaires de cette résurrection. Il explique que le péché et la mort seront vaincus grâce à la rançon payée par le sacrifice de Jésus-Christ. Dans le chapitre 16, Paul donne des instructions sur la collecte organisée pour les chrétiens de Jérusalem touchés par la pauvreté. Au cours de votre lecture de la première lettre aux Corinthiens, réfléchissez à l'importance pour les vrais chrétiens de rester unis, à la responsabilité pour l'Assemblée de soutenir les normes morales de Jéhovah et au fait que la croyance en la résurrection de Jésus est essentielle pour profiter des bienfaits qu'apportera le royaume. Introduction à la deuxième lettre aux Corinthiens Paul a écrit sa deuxième lettre aux Corinthiens quelques mois après que l'Assemblée a reçu sa première lettre. Tite avait été envoyé à Corinthe pour aider à la collecte en faveur des frères de Judée et probablement aussi pour voir comment les Corinthiens réagissaient à la première lettre que Paul leur avait envoyée. Quand Tite a quitté Corinthe il est allé rejoindre Paul. Comme Tite lui a rapporté de bonnes nouvelles Paul s'est réjoui et a de nouveau écrit aux Corinthiens. La deuxième lettre aux Corinthiens comprend treize chapitres. Dans le chapitre 1 Paul appelle Jéhovah le père des tendres miséricordes et le dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos épreuves. Dans le chapitre 2 Paul rassure les chrétiens de Corinthe en leur disant qu'il les aime car dans sa première lettre il leur avait donné un conseil ferme. Le pécheur qui avait été expulsé de l'assemblée a maintenant changé et Paul leur demande de lui pardonner et de l'accueillir chaleureusement. Dans le chapitre 3 Paul écrit que c'est Dieu qui nous qualifie pour être ministre. Dans le chapitre 4 il appelle le ministère de la Nouvelle Alliance un trésor dans des vases en terre. Même si nous ne sommes que des vases en terre imparfaits le message que nous prêchons peut nous permettre à nous et à ceux qui nous écoutent d'avoir la vie éternelle. Dans le chapitre 5 Paul déclare l'amour qu'a le Christ nous oblige. Nous ne pouvons pas accepter l'extraordinaire amour du Christ sans nous sentir obligés de vivre pour lui. Son amour nous pousse à imiter son exemple. Le chapitre 6 explique que si un vrai chrétien fréquentait de près quelqu'un qui ne l'est pas leur association serait bancale. Elle ne pourrait que nuire à la foi du chrétien. Le chapitre 7 oppose la tristesse qui plaît à Dieu et la tristesse du monde. Quelqu'un qui considère que sa mauvaise action est un péché contre Dieu éprouvera une tristesse qui plaît à Dieu. Cela le poussera à rechercher le pardon et à abandonner sa mauvaise conduite. La tristesse du monde est différente. Elle concerne une personne qui est triste de voir sa faute dévoilée mais qui ne souhaite absolument pas obtenir le pardon de Dieu. Dans les chapitres 8 et 9, Paul encourage les Corinthiens à poursuivre leur ministère des secours en aidant les frères de Judée qui sont dans le besoin. Le saviez-vous ? Paul a utilisé deux formes du même terme grec rendu par ministère pour parler de la prédication et de l'enseignement ainsi que des opérations de secours. Porter secours fait donc partie du service sacré qu'un chrétien offra Jéhovah. À cause de la mauvaise influence des faux apôtres sur l'Assemblée, dans les chapitres 10 à 13, Paul développe des arguments pour contrer leurs enseignements. Il rappelle que la vérité de la parole de Dieu peut renverser des forteresses comme les dogmes, les pratiques et les comportements qui reflètent la sagesse humaine imparfaite. Au cours de votre lecture de Deux Corinthiens, vous verrez que Jéhovah, le Dieu de toute consolation, fortifie et soutient ses serviteurs. Qu'un repentir sincère peut aider quelqu'un à être l'ami de Dieu et que même de fragiles humains peuvent proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Introduction à la lettre aux Galates L'apôtre Paul a écrit cette lettre pendant ou après son deuxième voyage missionnaire depuis Corinthe ou depuis Antioche de Syrie. Paul utilisait d'habitude un secrétaire pour écrire ces lettres. Mais la lettre aux Galates, il l'a rédigée lui-même. Cette lettre a été écrite entre 50 et 52 de notre ère. Le saviez-vous ? La Galatie était une province romaine qui occupait le centre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie mineure ou l'Anatolie. Les assemblées de Galaties auxquelles Paul s'adresse comprenaient apparemment celles d'Antioche de Pisidi, d'Iconium, de Lystre et de Derbée. Paul a écrit cette lettre pour contrer l'influence des faux enseignants qui affirmaient que respecter la loi mosaïque était un aspect essentiel du vrai christianisme. La lettre aux Galates contient six chapitres. Dans le chapitre 1, Paul raconte comment il s'est converti du judaïsme au christianisme. Il rappelle aux Galates que ce qu'il leur a enseigné vient d'une révélation de Jésus-Christ et qu'il ne devrait pas s'en écarter. Dans les chapitres 2 et 3, Paul explique que personne ne peut être déclaré juste par les œuvres de la loi. Il appelle la loi notre précepteur menant à Christ. C'est par la foi en Jésus qu'on est déclaré juste. Paul identifie la descendance spirituelle d'Abraham à Christ et à ceux qui seront héritiers avec Christ. Dans les chapitres 4 à 6, Paul prévient les Galates qu'ils risquent de se rendre esclaves des enseignements des hommes. Dans le chapitre 4, Paul prend l'exemple d'Agarh et de Sarah avec leurs enfants, Ismaël et Isaac, et il en donne une signification symbolique. Agarh et Ismaël correspondent à la Jérusalem terrestre, qui est esclave, et à ses enfants, c'est-à-dire ses habitants. Sarah et Isaac correspondent à la Jérusalem d'en haut, la partie céleste de l'organisation de Jéhovah, et à ses enfants, c'est-à-dire les fils de Dieu loin de l'Esprit et libres. Paul fait une mise en garde. Cette liberté ne devrait pas servir de prétexte pour pratiquer le mal. Il oppose les œuvres de la chair aux fruits de l'Esprit de Dieu et il nous enseigne que nous récoltons ce que nous semons. Au cours de votre lecture de la lettre aux Galates, vous verrez que c'est seulement en exerçant la foi que les chrétiens peuvent être déclarés justes, que ceux qui manifestent le fruit de l'Esprit de Dieu en retirent des bienfaits, et que la descendance spirituelle d'Abraham correspond à Christ Jésus et à ceux qui hériteront avec lui de son royaume éternel. Introduction à la lettre aux Éphésiens L'apôtre Paul s'est rendu pour la première fois dans la ville portuaire d'Éphèse lors de son deuxième voyage missionnaire, sans doute en 52 de notre ère. Il était accompagné d'Aquilas et Priscille. Après un court séjour, Paul est reparti, laissant Aquilas et Priscille à Éphèse pour qu'il continue de prêcher et d'enseigner. Mais lors de son troisième voyage missionnaire, Paul est resté environ trois ans à Éphèse. Il a accompli avec zèle son ministère et il a tissé des liens étroits avec les frères de cette ville. Plus tard, vers 60-61 de notre ère, l'apôtre Paul a écrit à l'Assemblée d'Éphèse. Il se trouvait alors à Rome sous la surveillance d'un garde en attendant son procès. La lettre aux Éphésiens contient six chapitres. Le chapitre 1 souligne que Dieu a décidé d'établir une administration ou une façon de gérer les affaires de sa maison. Grâce à elle, ceux qui ont été choisis pour vivre au ciel et ceux qui vivront sur la terre seront unis avec Jéhovah par le moyen de Christ. Dans le chapitre 2, l'apôtre compare la loi mosaïque à un mur qui a longtemps séparé les Juifs et les Gentils. En offrant sa vie en sacrifice, Jésus a aboli l'alliance de la loi et a donc détruit le mur qui séparait ces deux groupes. Dans le chapitre 3, Paul parle du saint secret du Christ et il explique que c'est la volonté de Dieu d'inclure des non-juifs dans le petit nombre d'humains qui sont choisis pour régner avec Christ au ciel. Le saviez-vous ? Éphèse était réputée pour son temple imposant dédié à la déesse Artémis. Comme le rapporte Acte chapitre 19, les orfèvres d'Éphèse s'enrichissaient en vendant des petits sanctuaires d'Artémis en argent. Lors de son séjour d'environ 3 ans dans cette ville, Paul a condamné l'utilisation de statues dans le culte. De nombreux habitants d'Éphèse ont donc abandonné leur culte idolatrique et sont devenus chrétiens. Cela a rendu furieux ceux qui fabriquaient et vendaient de telles idoles. Ils ont alors provoqué une émeute. Dans le chapitre 4, Paul dit aux Éphésiens qu'ils doivent rejeter la vieille personnalité qui correspond à leur conduite passée et revêtir la personnalité nouvelle qui a été créée selon la volonté de Jéhovah. Dans le chapitre 5, Paul encourage les Éphésiens à continuer à vivre dans l'amour. Cet amour devrait se manifester dans la famille. Les femmes doivent se soumettre à leur mari. Les maris de leur côté doivent continuer à aimer leur femme tout comme le Christ a aimé l'assemblée. Dans le chapitre 6, Paul prend l'exemple d'une armure et il exhorte les Éphésiens à revêtir l'armure spirituelle complète. S'ils le font, ils pourront plus facilement rester fidèles, peu importe les difficultés. En lisant la lettre aux Éphésiens, vous verrez que nous devons revêtir la personnalité nouvelle qui a été créée selon la volonté de Jéhovah, que nous devons aussi revêtir l'armure spirituelle complète. Et vous découvrirez le projet de Jéhovah d'unir juifs et non-juifs pour qu'ils héritent avec Christ du Royaume. Introduction à la lettre aux Philippiens L'apôtre Paul a écrit cette lettre divinement inspirée alors qu'il se trouvait en résidence surveillée à Rome. Il l'a rédigée vers 60-61 de notre ère. Quelques années plus tôt au cours de son deuxième voyage missionnaire, Paul avait reçu une vision alors qu'il était à Troas. Un macédonien le suppliait ainsi « Passe en Macédoine et aide-nous ! » Vers 50 de notre ère, Paul et ses compagnons se sont donc mis à prêcher la bonne nouvelle en Macédoine dans la ville de Philippe. Paul y a fondé une assemblée, mais il a fallu faire face à une forte opposition. Lui et Silas ont été fouettés à coups de baguettes puis jetés en prison où on leur a fixé les pieds dans des entraves. Paul est retourné à Philippe lors de son troisième voyage missionnaire. La lettre qu'il a écrite à cette assemblée révèle qu'un lien d'amour particulier unissait Paul et ses frères et sœurs de Philippe. La lettre aux Philippiens contient quatre chapitres. Dans le chapitre 1, Paul écrit que son emprisonnement à Rome a contribué au progrès de la bonne nouvelle. Le courage de l'apôtre face à l'opposition a renforcé la détermination des frères à continuer d'annoncer sans crainte la parole de Dieu. Dans le chapitre 2, Paul encourage les Philippiens à cultiver le même état d'esprit que Christ. Ensuite, Paul les félicite parce qu'ils brillent comme des foyers de lumière dans le monde. Le saviez-vous ? Quelques temps avant, les Philippiens avaient envoyé Epaphrodite à Rome pour qu'il apporte un don à Paul. Plus tard, Paul a renvoyé Epaphrodite à Philippe en lui confiant la lettre qu'il avait écrite à l'intention de l'assemblée. Dans le chapitre 3, Paul met les Philippiens en garde contre les personnes qui mettent leur confiance dans la chair, manifestement en raison de leurs origines juives. Paul considère les avantages qu'il avait en tant que pharisiens comme des déchets en comparaison de l'honneur de connaître Christ et d'être en union avec lui. Dans le chapitre 4, Paul rappelle aux Philippiens qu'ils ne doivent s'inquiéter de rien, mais qu'ils doivent rechercher la paix de Dieu au moyen de la prière, de la supplication et de remerciement. Paul remercie également l'assemblée pour sa générosité car elle a comblé ses besoins matériels. Au cours de votre lecture de la lettre aux Philippiens, vous verrez que notre fidélité dans l'épreuve peut encourager les autres à tenir bon, que la parole de Dieu et l'Esprit Saint peuvent nous aider à cultiver le même état d'esprit que Christ, et que pour obtenir la paix véritable, nous devons nous tourner vers Dieu et le prier avec sincérité en attendant que son royaume vienne. Introduction à la lettre aux Colossiens L'apôtre Paul a écrit cette lettre inspirée par Dieu alors qu'il était à Rome vers 60-61 de notre ère. C'était lors de son premier emprisonnement dans cette ville. Il était en résidence surveillée. La lettre de Paul aux Colossiens montre qu'il ne s'était jamais rendu dans leur ville. De toute évidence, l'assemblée de Colosses a été fondée grâce à l'activité d'Épaphras. Mais Paul connaissait plusieurs membres de cette assemblée, par exemple Apphia, Archipe, ainsi que Philemon, à qui il a également écrit une lettre inspirée par Dieu. Quelques temps après la naissance de cette assemblée, de faux enseignants ont essayé d'égarer les chrétiens de Colosses au moyen de philosophies trompeuses. Épaphras a fait le voyage de Colosses à Rome, un trajet de plusieurs centaines de kilomètres, pour donner à Paul des nouvelles de l'assemblée. La lettre aux Colossiens contient quatre chapitres. Dans le chapitre 1, Paul exprime son désir de voir les Colossiens acquérir une connaissance de Dieu toujours plus exacte. Ensuite, Paul dit que le Fils de Dieu est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, et que c'est par son moyen que toutes les autres choses ont été créées. Christ est aussi le chef de l'assemblée. Dans le chapitre 2, l'apôtre met les Colossiens en garde contre ceux qui enseignent certaines philosophies ou qui les incitent à obéir à la loi mosaïque. Paul explique que Dieu a effacé la loi mosaïque et l'a fait disparaître. Figurément parlant, il l'a clouée sur le poteau de supplice de Christ. Le saviez-vous ? En Colossiens 4, verset 10, Paul mentionne Marc, le cousin de Barnabé. Pendant une courte période, Marc, aussi appelé Jean, a accompagné Paul et Barnabé dans leur premier voyage missionnaire. Cependant, Marc les a quittés et il est retourné à Jérusalem, ce qui a déçu Paul. Mais la Bible indique qu'une douzaine d'années plus tard, Marc était à Rome et collaborait avec Paul. Manifestement, les deux hommes avaient réglé leur désaccord. Dans le chapitre 3, Paul encourage l'assemblée à continuer à chercher les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. L'apôtre exhorte aussi les Colossiens à enlever la vieille personnalité, à se revêtir de la personnalité nouvelle et à continuer de se pardonner volontiers les uns aux autres. Dans le chapitre 4, Paul recommande aux Colossiens de persévérer dans la prière et de remercier Dieu. Il écrit également « Que vos paroles soient toujours pleines de charme, assaisonnées de sel, de sorte que vous saurez comment vous devez répondre à chacun. » Au cours de votre lecture de la lettre aux Colossiens, réfléchissez à l'importance d'acquérir une connaissance de Dieu toujours plus exacte, de cultiver la même personnalité que Christ et de toujours avoir des paroles pleines de charme, surtout lorsqu'on annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Introduction à la première lettre aux Thessaloniciens L'apôtre Paul a écrit cette lettre inspirée par Dieu alors qu'il se trouvait à Corinthe, probablement vers la fin de l'an 50, au cours de son deuxième voyage missionnaire. Lorsqu'il est arrivé à Thessalonique, Paul a prêché dans la synagogue durant trois sabbats. Très vite, une assemblée s'est formée. Jaloux des bons résultats de Paul, des adversaires juifs ont provoqué une émeute. Mais l'assemblée a continué de prêcher, même après avoir envoyé Paul et Silas à Béré. La première lettre aux Thessaloniciens contient cinq chapitres. Dans le chapitre 1, Paul félicite chaleureusement l'assemblée d'avoir accepté la parole de Dieu avec joie et d'avoir enduré les épreuves. Il leur dit aussi que leur exemple de persévérance est maintenant connu de toutes les assemblées de Macédoine et d'Acaï. Dans le chapitre 2, Paul rappelle aux Thessaloniciens qu'il éprouve pour eux une tendre affection et qu'il a travaillé dur pour ne pas leur imposer de fardeaux coûteux. Le saviez-vous ? L'apôtre Paul était fabricant de tentes. Il a sans doute exercé cette activité à Thessalonique pour couvrir ses dépenses. Dans le chapitre 3, Paul explique qu'il avait envoyé Timothée fortifier la foi des Thessaloniciens. Depuis, Timothée était revenu auprès de Paul avec de bonnes nouvelles concernant leur santé spirituelle. Dans le chapitre 4, Paul console les chrétiens qui ont perdu quelqu'un qu'ils aiment. La résurrection de Jésus est une garantie que ceux qui dorment dans la mort ressusciteront. Dans le chapitre 5, Paul parle d'événements futurs qui aboutiront à la destruction des ennemis de Dieu lors du jour de Jéhovah. Il établit un contraste entre les fils de la lumière qui conforment leur vie aux normes de Dieu et les personnes qui rejettent ces normes. Il conseille aux Thessaloniciens de rester spirituellement éveillés, de vérifier toutes choses, de prier constamment et de s'encourager les uns les autres. Au cours de votre lecture de la première lettre aux Thessaloniciens, vous verrez que notre persévérance face aux épreuves peut encourager les autres. Que l'espérance de la résurrection console et fortifie ceux qui ont perdu quelqu'un qu'ils aiment. Et que Jésus-Christ, le roi du royaume de Dieu, détruira tous les ennemis de Dieu. Introduction à la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Sous l'inspiration divine, l'apôtre Paul a écrit cette lettre importante alors qu'il était à Corinthe, vers 51 de notre ère, peu après avoir écrit sa première lettre aux Thessaloniciens. Dans cette première lettre, Paul avait encouragé les frères à vivre paisiblement, à s'occuper de leurs affaires et à travailler pour subvenir à leurs besoins. Ces conseils avaient toujours lieu d'être. En effet, il semble que certains continuaient de se mêler des affaires des autres et refusaient de travailler pour pourvoir à leurs besoins. De plus, l'assemblée avait sans doute reçu des lettres ou des messages qui semblaient venir de l'apôtre Paul ou d'autres frères assumant des responsabilités et qui disaient que le jour de Jéhovah était là. La deuxième lettre aux Thessaloniciens contient trois chapitres. Dans le chapitre 1, Paul félicite les frères pour leur foi et leur endurance et il explique que ceux qui subissent la détresse connaîtront le soulagement quand Christ glorifié, investi du pouvoir royal, viendra pour détruire les ennemis de Dieu. Dans le chapitre 2, Paul explique que certains événements devront se produire avant que le jour de Jéhovah arrive. Par exemple, une grande apostasie surviendra et l'homme opposé à la loi se révélera. Cet homme symbolique, une entité composée de chefs religieux apostas, s'élèvera au-dessus des assemblées. Le saviez-vous ? C'est peut-être parce qu'il y avait en circulation une lettre qui lui était faussement attribuée que Paul a écrit « Voici ma salutation, celle de Paul, écrite de ma propre main. Elle authentifie chacune de mes lettres. C'est ainsi que j'écris. » Dans le chapitre 3, Paul recommande à l'Assemblée de noter les frères qui continuent de se montrer indisciplinés, peut-être en refusant de travailler et de ne plus entretenir de relations étroites avec eux. Pour autant, l'Assemblée ne doit pas les considérer comme des ennemis. Elle doit plutôt les avertir comme des frères. L'objectif est de les amener à se repentir. Au cours de votre lecture de la deuxième lettre aux Thessaloniciens, vous verrez que Satan se sert d'homme orgueilleux et méchant pour corrompre les enseignements de Christ. Qu'il est sage de ne plus entretenir de relations étroites avec les indisciplinés, mais qu'il faut les avertir comme des frères. Et que nous devons endurer la détresse en attendant patiemment la domination du royaume. Introduction à la première lettre à Timothée L'apôtre Paul a écrit sa première lettre à Timothée depuis la Macédoine, entre 61 et 64 de notre ère. Paul révèle que Timothée était à Éphèse à ce moment-là. Il écrit cette lettre pour donner des directives sur l'organisation des assemblées locales et faire une mise en garde contre les faux enseignements et l'amour de l'argent. La première lettre à Timothée contient six chapitres. Dans le chapitre 1, Paul encourage Timothée à rester à Éphèse pour qu'il reprenne ceux qui se sont écartés des enseignements de Christ. Paul exprime aussi sa reconnaissance pour la grande miséricorde de Christ. Bien que Paul ait persécuté l'assemblée chrétienne, Jésus l'a estimé fidèle en le désignant pour un ministère. Dans le chapitre 2, Paul mentionne la nécessité de prier pour les autres, y compris pour les autorités, afin que le peuple de Dieu puisse mener une vie calme et accomplir son ministère paisiblement. Il explique que c'est la volonté de Dieu que toutes sortes de gens soient sauvés et parviennent à une connaissance exacte de la vérité. Dans le chapitre 3, Paul énumère les qualités que doivent cultiver ceux qui aspirent à être responsables ou assistants dans l'assemblée. Le saviez-vous ? Le verbe grec rendu par aspiréa signifie s'étendre dans le but de saisir quelque chose. L'apôtre montre ainsi que les frères qui veulent servir les autres doivent fournir de gros efforts pour y arriver. Dans le chapitre 4, Paul écrit qu'un temps viendra où quelques-uns abandonneront la foi et essaieront de tromper les autres. Ses apostas diront des mensonges allant jusqu'à interdire le mariage. Paul encourage Timothée à être un bel exemple en parole, en conduite et en amour. Timothée doit continuer à s'appliquer à la lecture publique et à l'enseignement. Dans le chapitre 5, Paul conseille à Timothée de traiter les hommes d'âge mûr comme des pères, les jeunes hommes comme des frères, les femmes d'âge mûr comme des mères et les jeunes femmes comme des sœurs. Il explique à Timothée que lorsque c'est nécessaire, les assemblées doivent fournir une aide matérielle aux veuves âgées qui sont réellement dans le besoin et qui sont connues pour leurs belles œuvres. Dans le chapitre 6, l'apôtre affirme que ceux qui enseignent une autre doctrine que celle du Christ sont gonflés d'orgueil. Paul signale aussi que ceux qui sont bien décidés à être riches tombent dans la tentation, dans un piège et dans de nombreux désirs nuisibles. Leur amour de l'argent les mènera à la ruine spirituelle et leur causera bien des douleurs. Les disciples de Christ ne doivent pas être avides. Ils doivent être généreux et prêts à partager. Ils doivent placer leur confiance en Dieu afin de saisir fermement la vraie vie. Au cours de votre lecture de la première lettre à Timothée, vous verrez que Jéhovah veut que toutes sortes de gens soient sauvés et parviennent à une connaissance exacte de la vérité, que les chrétiens doivent rejeter l'amour de l'argent et vous apprendrez comment saisir fermement la vraie vie que seul le royaume de Dieu peut offrir. Introduction à la deuxième lettre à Timothée. L'apôtre Paul a écrit cette lettre à Rome vers 65 de notre ère. L'empereur Néron s'était mis à persécuter les chrétiens et Paul était à nouveau prisonnier à Rome. Lors de sa première incarcération dans cette ville, il se trouvait en résidence surveillée. Mais cette fois, la situation était bien plus grave. Non seulement il était dans les chaînes, mais en plus, sa mort était imminente. Paul a rédigé cette lettre pleine d'affection pour encourager Timothée à ranimer comme un feu le don de Dieu qu'il a reçu, à faire tout son possible pour rester un homme approuvé par Dieu et à fuir les désirs inconvenants de la jeunesse. La deuxième lettre à Timothée contient quatre chapitres. Paul commence sa lettre par des paroles encourageantes et pleines d'affection à l'adresse de Timothée qui se trouve peut-être toujours à Éphèse. L'apôtre signale que certains frères d'Asie se sont détournés de lui. À l'inverse, il fait l'éloge d'Onésiphor qui a eu le courage de le chercher et de lui rendre de nombreux services. Dans le chapitre 2, Paul demande à Timothée d'enseigner à d'autres hommes fidèles les nombreuses choses qu'il a apprises de lui. L'apôtre lui recommande aussi de rejeter les débats sots et stupides sachant qu'ils provoquent des disputes. Le saviez-vous ? La deuxième lettre de Paul à Timothée est la dernière d'une série de 14 lettres qu'il a écrites sous l'inspiration de Dieu sur une quinzaine d'années. L'apôtre a rédigé au moins cinq de ses lettres pendant qu'il était prisonnier à Rome et il a écrit la lettre aux Hébreux soit peu avant soit peu après la fin de sa première incarcération. Dans le chapitre 3, Paul prédit l'attitude de la plupart des gens durant les derniers jours du monde de Satan. Puis il rappelle à Timothée que les Écritures qui sont inspirées de Dieu peuvent le rendre sage pour le salut. L'apôtre annonce aussi que tous ceux qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu et unis à Christ Jésus seront persécutés. Dans le chapitre 4, Paul ordonne solennellement à Timothée de prêcher la parole avec insistance parce que le temps viendra où certains rejetteront la vérité et préféreront se faire caresser l'oreille par des histoires fausses. Paul révèle ensuite que sa mort est imminente. Il demande donc à Timothée de le rejoindre rapidement et d'emmener Marc avec lui. Au cours de votre lecture de la deuxième lettre à Timothée, vous verrez que Paul, alors que sa mort était imminente, se souciait avant tout des autres et en particulier de Timothée, son enfant bien-aimé. Vous verrez aussi que tous ceux qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu seront persécutés et que, comme Paul et Timothée, nous devons accomplir pleinement notre ministère, l'esprit fixé sur le royaume de Dieu. Introduction à la lettre à Tite Sous l'inspiration divine, l'apôtre Paul a écrit cette lettre à Tite entre 61 et 64 de notre ère. Il l'a peut-être rédigée alors qu'il était en Macédoine, quelque temps après sa première incarcération à Rome. On pense qu'après sa libération, Paul a effectué son service avec Tite en Crète. Par la suite, l'apôtre est parti, mais Tite est resté. La mission de Tite en Crète était difficile. Les Crétois dans leur ensemble avaient la réputation d'être malhonnêtes, paresseux et gloutons. Ses défauts se retrouvaient chez certains membres de l'Assemblée. C'est pourquoi, dans sa lettre, Paul demande à Tite de mettre de l'ordre dans les Assemblées de Crète et d'établir dans la fonction d'Ancien des hommes qualifiés. La lettre à Tite contient trois chapitres. Le chapitre 1 énonce les qualités spirituelles requises des Anciens des Assemblées. Paul dit ensuite à Tite de réprimander sévèrement ceux qui essaient d'égarer leurs frères. Parmi ces trompeurs figurent des rebelles, de vingt parleurs et des partisans actifs de la circoncision. Dans le chapitre 2, Paul cite de nombreuses qualités que doivent manifester les chrétiens, qu'ils soient hommes ou femmes, libres ou esclaves. L'apôtre encourage Tite en lui disant qu'il doit enseigner et agir avec une pleine autorité. Et il ajoute que personne ne te méprise. Le saviez-vous ? Compte tenu de ce qui est rapporté sur lui, on sait que Tite était le genre d'homme à qui on pouvait confier des missions délicates et difficiles. Il était courageux, résolu, affectueux et semble-t-il un bon organisateur. Paul était sûr que Tite accomplirait du bon travail en Crète. Dans le chapitre 3, Paul demande à Tite de rappeler aux chrétiens de Crète qu'ils doivent obéir aux autorités civiles, être raisonnables, ne pas être qu'heure et l'heure et faire preuve de douceur envers tous. Enfin, l'apôtre lui recommande de fuir les débats stupides et les disputes concernant la loi de Moïse et de rejeter toute personne qui persiste à soutenir un courant dissident. Au cours de votre lecture de la lettre à Tite, vous verrez que les responsables chrétiens doivent faire preuve de courage pour traiter les problèmes de l'Assemblée, que l'Esprit de Dieu peut attirer des personnes de tous horizons et les aider à cultiver la même personnalité que Christ. Et qu'il faut se débarrasser des défauts qui caractérisent le monde de Satan pour devenir un sujet du royaume de Dieu. Introduction à la lettre à Philemon Dans cette lettre, Paul s'adresse avant tout à son ami et frère spirituel Philemon qui vivait à Colosse en Asie mineure. Paul a écrit cette lettre à Rome vers 60-61 de notre ère pour parler à Philemon de son esclave fugitif Onésime. Sans que l'on sache comment, Onésime a été en contact avec Paul à Rome et il n'a pas tardé à devenir chrétien. La lettre à Philemon ne contient que 25 versets. Cette lettre commence par des salutations à Philemon et à l'Assemblée qui se réunit chez lui, en particulier à Abphia et à Archip. Paul explique à Philemon qu'Onésime, qui était autrefois un esclave inutile, est maintenant un frère spirituel de grande valeur, à tel point que Paul aimerait qu'il reste à Rome quelque temps. Mais Paul n'abuse pas de son autorité en insistant pour qu'Onésime reste sans l'autorisation de son maître. Il le renvoie donc chez Philemon qui habite à plus de 1400 km de Rome. En faisant appel à l'amour chrétien et à l'amitié qui les unit, Paul supplie Philemon d'accueillir Onésime non comme un esclave fugitif, mais comme un frère tendrement aimé. Paul écrit même l'intégralité de cette lettre de sa propre main, ce qui est plutôt inhabituel pour lui. Le saviez-vous ? De toutes les lettres que Dieu a inspirées à Paul, la lettre à Philemon est la seule qui s'adresse à une personne en particulier et traite d'une question personnelle. C'est un peu une lettre de recommandation pour Onésime. Cet esclave doit maintenant être considéré comme un frère. Paul exprime sa confiance en Philemon, persuadé qu'il fera même davantage que ce qui lui est demandé. Au cours de votre lecture de la lettre à Philemon, vous verrez comment nous pouvons exprimer notre confiance dans nos frères et sœurs. Comment Paul a fait preuve d'une humilité authentique en n'abusant pas de son autorité. et comment il a mis en valeur la bonté et la disposition à pardonner des qualités que doivent manifester tous ceux qui veulent hériter du royaume de Dieu. Introduction à la lettre aux Hébreux Paul a écrit cette lettre vers 61 de notre ère, peu avant ou peu après la fin de son placement en résidence surveillée à Rome. Le contenu de cette lettre donne à penser qu'elle était destinée aux chrétiens hébreux vivant en Judée. Beaucoup étaient chrétiens depuis des années. Pourtant, sur le plan spirituel, certains avaient de nouveau besoin de lait au lieu de nourriture solide. Cela mettait leur foi en danger car celle-ci était la cible des chefs religieux juifs et de leurs partisans. Ces ennemis affirmaient peut-être que les chrétiens ne disposaient d'aucune réalité visible pour les aider dans leur culte. Les juifs, eux, avaient un magnifique temple, une prêtrise, des sacrifices d'animaux, la loi de Moïse et une histoire qui remontait à Abraham. Paul a écrit aux chrétiens hébreux qu'ils devaient renforcer leur foi dans les réalités célestes qui sont centrées sur Christ et qui sont bien supérieures. Ces réalités placent le culte des chrétiens bien au-dessus de celui des israélites. Il est probable que cette lettre de Paul a aussi aidé les chrétiens qui étaient encore attachés à la loi mosaïque. La lettre aux hébreux contient 13 chapitres. Les chapitres 1 à 3 présentent le thème de cette lettre. Ils parlent de la position élevée de Jésus qui est supérieure aux anges et à Moïse. Les chapitres 4 à 10 présentent Jésus comme le grand prêtre au ciel qui est bien supérieur aux grands prêtres juifs pécheurs qui servent au temple. Contrairement à eux, Jésus est parfait et sans péché. Les grands prêtres juifs devaient offrir chaque jour des sacrifices pour les péchés du peuple et il s'agissait de sacrifices d'animaux dont la valeur était limitée. Christ, lui, est entré dans le ciel même pour présenter à Dieu la valeur de sa vie humaine parfaite qui servirait de rançon une fois pour toutes. Cette rançon sert aussi de fondement à une alliance nouvelle et meilleure que celle dont le médiateur était Moïse. Le saviez-vous ? On lit en Hébreu 9, verset 9, « Cette tente est un symbole ». Dans ce verset, Paul parle de la tente sur terre, le tabernacle que Moïse avait dressé. Le culte qui avait cette tente pour centre et les sacrifices qu'on y offrait ne pouvaient pas apporter le pardon complet des péchés. La tente qui est plus grande et qui n'est pas faite par des mains est le moyen prévu pour permettre aux humains d'adorer Jéhovah en vertu du sacrifice de Christ. Grâce à cette tente, nous avons tout ce qu'il nous faut pour nouer une relation personnelle et éternelle avec Dieu. Dans le chapitre 10, nous lisons que les disciples de Christ doivent se réunir régulièrement pour s'encourager mutuellement et cela d'autant plus que la fin approche. Le chapitre 11 a pour thème la foi. Il contient de nombreux exemples d'hommes et de femmes de l'époque préchrétienne qui, par la foi, ont été capables de parler et d'agir avec puissance. Dans le chapitre 12, nous lisons que ces hommes et ces femmes courageux forment une grande nuée de témoins. Paul dirige ensuite l'attention sur le plus grand de tous les témoins, Jésus-Christ, l'agent principal de notre foi et celui qui la rend parfaite. Imitter la foi de Christ implique évidemment d'avoir une conduite pure. C'est pourquoi au chapitre 13, l'apôtre conclut avec des exhortations comme « Continuer à manifester de l'amour fraternel » que le mariage soit honoré de tous et obéissez à ceux qui vous dirigent. Au cours de votre lecture de la lettre aux Hébreux, vous verrez avec quelle logique Paul souligne la supériorité du christianisme. Comment nous pouvons rendre notre foi parfaite en attendant la fin du monde de Satan ? Et comment Dieu utilisera Jésus, notre grand prêtre au ciel et le roi du royaume de Dieu, pour éliminer définitivement le péché et la mort. Introduction à la lettre de Jacques Tout porte à croire que le Jacques qui a écrit cette lettre inspirée par Dieu était le demi-frère de Jésus. Jacques a rédigé cette lettre avant 62 de notre ère. Il vivait alors à Jérusalem. Sa lettre souligne la nécessité pour le chrétien de faire preuve de foi et d'endurance dans les épreuves, de s'abstenir des péchés qui lui feraient perdre l'approbation de Dieu et de montrer sa foi par des œuvres. Comme Jésus, Jacques a utilisé de nombreux exemples simples mais puissants tirés de choses ou de situations courantes. Les vagues de la mer, les fleurs et les arbres, un homme qui se regarde dans un miroir ou encore les richesses matérielles qui se détériorent. La lettre de Jacques contient cinq chapitres. Le chapitre 1 nous rappelle l'importance de demander constamment à Dieu de la sagesse et de le faire avec foi. Car celui qui doute est comme une vague de la mer que le vent soulève et pousse dans un sens ou un autre. Le chapitre 2 adresse un avertissement sévère à ceux qui favorisent les riches au détriment des pauvres car il provoque des discriminations et transgresse la loi royale qui ordonne d'aimer son prochain. Le saviez-vous ? Jacques fait souvent allusion au serment sur la montagne. Il dit par exemple que nous pouvons éprouver de la joie quand nous sommes persécutés, que nous ne devons pas simplement écouter la parole mais aussi faire la volonté de Dieu et que pour être pardonnés par Dieu, nous devons pardonner aux autres. Au chapitre 3, Jacques utilise plusieurs exemples pour illustrer la nécessité de maîtriser sa langue. C'est particulièrement important pour les enseignants de la parole de Dieu. Jacques compare la langue au mort d'un cheval, au gouvernail d'un bateau, à un feu ou encore à une source d'eau. Le chapitre 4 explique que toute mauvaise conduite tire son origine de désir charnel. Jacques avertit aussi « Celui qui veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu. » À l'inverse, si nous nous opposons au diable et nous approchons de Dieu, alors Dieu s'approchera de nous. Le chapitre 5 explique que les riches et les puissants qui oppriment les autres devront rendre des comptes à Jéhovah. Jacques souligne également l'importance de la patience. Tout comme un cultivateur attend patiemment la pluie, nous devons attendre patiemment que Dieu réalise ses promesses par le moyen de Christ. Si entre-temps, quelqu'un tombe malade spirituellement, il doit rechercher l'aide des anciens de l'Assemblée. Avec amour, ils utiliseront la parole de Dieu et ils prieront avec foi. Ils pourront ainsi aider le malade à se rétablir. En lisant la lettre de Jacques, vous verrez que nous ne devrions jamais rendre Jéhovah responsable de nos épreuves, que nous devons faire de gros efforts pour maîtriser notre langue et qu'il nous faut être patients en attendant la venue du royaume de Dieu. Introduction à la première lettre de Pierre. L'apôtre Pierre se présente lui-même comme le rédacteur de « Un et deux pierres », des lettres inspirées par Dieu. Il a écrit sa première lettre alors qu'il se trouvait à Babylone, entre 62 et 64 de notre ère. Pierre a utilisé comme secrétaire Sylvain, aussi appelé Silas. Il s'agit certainement du Silas qui avait collaboré avec l'apôtre Paul quelques temps plus tôt. Pierre a adressé sa première lettre aux chrétiens ouin qui résidait dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ces chrétiens subissaient de nombreuses épreuves. La première lettre de Pierre contient cinq chapitres. Dans le chapitre 1, Pierre rappelle à ses frères ouin qu'ils ont reçu une nouvelle naissance pour une espérance vivante grâce à la résurrection de Jésus-Christ. S'ils restent fidèles, ils recevront en récompense l'héritage qui ne peut pas se flétrir et qui leur est réservé au ciel. Ils doivent donc mobiliser leurs facultés pour offrir un culte à Jéhovah et rejeter les désirs charnels. D'après le chapitre 2, les chrétiens ouin sont une nation sainte et une prêtrise royale qui offre des sacrifices spirituels, par exemple en partageant avec les autres. D'après le chapitre 3, les femmes doivent se soumettre volontiers à leur mari, tout comme Sarah était soumise à Abraham. Les maris, quant à eux, doivent accorder de l'honneur à leur femme. Le saviez-vous ? Dans sa première lettre, Pierre cite au moins six livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Psaume, Proverbe et Isaïe. En citant la parole de Dieu, Pierre a imité Jésus et il nous laisse un excellent exemple. Dans le chapitre 4, l'apôtre souligne la nécessité de vivre pour la volonté de Dieu à l'exemple de Christ, même si cela signifie subir des épreuves intenses. Il dit aussi que nous devons être vigilants pour ce qui est de prier. Dans le chapitre 5, Pierre supplie ceux qui sont anciens comme lui de prendre soin du troupeau de Dieu avec abnégation et humilité. Puis il encourage les chrétiens à se décharger sur Dieu de toutes leurs inquiétudes parce qu'ils se soucient d'eux. En lisant la première lettre de Pierre, vous verrez que nous devons mobiliser nos facultés pour agir. Vous verrez aussi comment mari et femme doivent se traiter l'un l'autre et qu'il nous faut être prêts à endurer des épreuves en attendant la venue du royaume de Dieu. Introduction à la deuxième lettre de Pierre. L'apôtre Pierre se présente lui-même comme le rédacteur de 1 et 2 Pierre, des lettres inspirées par Dieu. Pierre a écrit sa deuxième lettre vers 64 de notre ère, peu après avoir écrit la première. À ce moment-là, il était sans doute toujours à Babylone ou dans les environs. La deuxième lettre de Pierre encourage les chrétiens ouins à assurer leur appel céleste, à se méfier des faux enseignants et à prêter attention à la parole prophétique. La deuxième lettre de Pierre contient trois chapitres. Le chapitre 1 traite de la transfiguration de Christ, événement qui a donné à Pierre, à Jacques et à Jean un aperçu de la gloire de Christ investie du pouvoir royal. La transfiguration a rendu la parole prophétique plus certaine. Les disciples de Christ doivent donc y prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Dans le chapitre 2, Pierre prévient que de faux enseignants apparaîtraient et introduiraient des courants dissidents destructeurs. Ces individus trompeurs, qui ont commencé à apparaître au premier siècle, subiront le jugement divin, comme les habitants de Sodome et de Gomorre. Le saviez-vous ? Quand Pierre a écrit sa deuxième lettre, il savait que sa mort était proche. Mais au lieu de se préoccuper à l'excès de lui-même, il a continué d'obéir au commandement bienveillant de Jésus. « Nourris mes petites brebis. » Le chapitre 3 parle de la présence de Christ quand il sera investi du pouvoir royal. À cette époque, il y aura des moqueurs qui ignoreront délibérément que Jéhovah a déjà détruit un monde méchant au temps de Noé. Pierre attire ensuite attention sur la promesse de Dieu d'établir un nouveau ciel et une nouvelle terre au sens figuré dans lesquels habitera la justice. En attendant, le peuple de Dieu doit adhérer aux écrits sacrés et accomplir des actions marquées par l'attachement à Dieu. En lisant la deuxième lettre de Pierre, vous verrez que la transfiguration de Christ peut fortifier notre foi dans les promesses de la Bible, qu'il faut nous méfier des faux enseignants et que nous devons attendre patiemment le nouveau ciel, c'est-à-dire le royaume de Dieu qui gouvernera la nouvelle société terrestre composée d'humains qui craignent Dieu. Introduction à la première lettre de Jean. Cette lettre est la plus longue des trois lettres inspirées par Dieu que l'apôtre Jean a rédigé. Jean était probablement à Éphèse ou dans les environs lorsqu'il a écrit ses lettres, vers 98 de notre ère. C'est vers la même époque qu'il a rédigé l'Évangile qui porte son nom. Jean n'a pas adressé sa première lettre à une personne en particulier, mais à tous les chrétiens. Son objectif était de renforcer la foi de ses frères et sœurs dans les vérités que Dieu avait révélées à l'Assemblée chrétienne. Cette lettre traite de trois sujets principaux, l'Antichrist, le péché et l'amour. La première lettre de Jean contient cinq chapitres. Dans le chapitre 1, Jean dit que Dieu est lumière et que les chrétiens doivent marcher dans la lumière. Pour marcher dans la lumière, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du pardon fondé sur le sacrifice de réconciliation fourni par Christ. Le chapitre 2 nous met en garde contre les Antichrists. Ces individus prétendent par exemple que Jésus n'était pas le Christ et que le Fils de Dieu n'est pas venu dans la chair. Le saviez-vous ? Plus de trente ans auparavant, il avait été prédit que de faux enseignants introduiraient des courants dissidents destructeurs et qu'ils essaieraient d'entraîner les disciples à leur suite. Les écrits de Jean montrent qu'au moment de leur rédaction, cette apostasie était déjà à l'œuvre. Dans le chapitre 3, Jean établit un contraste entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu s'aiment les uns les autres. Les enfants du diable, comme Cain, détestent leurs frères. Le thème de l'amour continue d'être développé au chapitre 4. Jean rappelle que nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu si nous n'aimons pas nos frères et sœurs. Dans le dernier chapitre, nous lisons « Voici ce que signifie aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. » Puis Jean nous garantit que Dieu écoute toutes les requêtes que nous lui adressons tant qu'elles sont conformes à sa volonté. En lisant la première lettre de Jean, vous verrez que nous devons rejeter les apostas. Vous verrez aussi comment éviter de tomber dans la pratique du péché et pourquoi il faut cultiver de l'amour pour les autres sujets du royaume de Dieu. Introduction à la deuxième lettre de Jean. Jean a écrit sa deuxième lettre ainsi que 1 et 3 Jean vers 98 de notre ère. À ce moment-là, il était probablement à Éphèse ou dans les environs et il devait avoir une centaine d'années. Jean commence sa lettre par ces mots « De la part du vieil homme à la dame choisie et à ses enfants. » Certains pensent que la dame choisie est une assemblée chrétienne et d'autres qu'il s'agit d'une chrétienne nommée Kyria, nom qui signifie « dame » en grec. Beaucoup d'idées de la deuxième lettre de Jean reprennent de façon concise des idées énoncées dans sa première lettre. Par exemple, il rappelle la nécessité pour les disciples de Christ de s'aimer les uns les autres. Il écrit aussi « Voici ce que signifie l'amour, que nous continuions à vivre selon les commandements de Dieu. » Ensuite, l'apôtre prévient les chrétiens que beaucoup de trompeurs sont sortis dans le monde. Ces antichrists prétendent que Christ n'est pas venu dans la chair. Le saviez-vous ? En 2 Jean verset 10 et 11, l'apôtre complète ce qu'il a écrit dans sa première lettre au sujet de ceux qui vont au-delà de l'enseignement de Christ. Il ordonne « Ne les recevez pas dans votre maison et ne leur adressez pas non plus de salutation. » La deuxième lettre de Jean rayonne de l'amour qu'il porte à ses frères Ouin. Il souhaite qu'ils obtiennent une pleine récompense qu'ils aient entre autres le privilège de régner avec Christ dans son royaume. En lisant la deuxième lettre de Jean, vous verrez comment le vieil apôtre exprime son amour pour ses frères, à quel point il souhaitait qu'il continue à vivre selon les commandements de Dieu et vous verrez que ceux qui résistent à l'apostasie auront le bonheur d'hériter du royaume de Dieu. Introduction à la troisième lettre de Jean Jean a écrit sa troisième lettre à Éphèse ou dans les environs vers 98 de notre ère. Il a adressé cette lettre à Gaius le bien-aimé, Gaius étant un nom romain courant à l'époque. La troisième lettre de Jean contient 14 versets. Gaius avait la réputation de vivre selon la vérité et de bien accueillir les frères qui étaient des inconnus pour lui. L'apôtre Jean le félicite parce qu'il est très hospitalier. Diotréphès, par contre, a un comportement bien différent de celui de Gaius. Il ne respecte pas l'autorité des apôtres et il veut occuper la première place parmi les frères. Il refuse d'accueillir les frères de passage et ceux qui se montrent hospitaliers. Il cherche à les en empêcher et à les expulser de l'assemblée. C'est tout le contraire de Démétrius, un très bon ami de Jean. Tous les frères disent du bien de ce chrétien. C'est peut-être lui qui a transmis à Gaius la troisième lettre de Jean. Le saviez-vous ? En 3 Jean verset 6, l'apôtre demande à Gaius de faire partir les frères de passage par leur chemin d'une manière digne de Dieu. Cela signifie qu'il devait veiller à leur fournir ce dont ils avaient besoin pour leur voyage et c'est manifestement ce qu'il a fait. À la fin de sa deuxième et de sa troisième lettre, Jean explique que si ces lettres sont courtes, c'est parce qu'il espère voir ses frères bientôt et leur parler face à face. En lisant la troisième lettre de Jean, cherchez comment elle montre l'importance de l'hospitalité chrétienne. Notez la différence de comportement entre l'orgueilleux Dieu Tréfès et le bien-aimé Gaius et arrêtez-vous sur la façon dont Jean exprime la profondeur de son amour pour ceux qui, comme lui, hériteront du royaume. Introduction à la lettre de Jude Le Jude, ou Judas, qui a écrit cette lettre inspirée par Dieu, est manifestement le demi-frère de Jésus-Christ appelé Judas. Jude a rédigé sa lettre vers 65 de notre ère, probablement depuis sa Palestine natale. A l'époque, une situation inquiétante était apparue. Des hommes immoraux à la mentalité animale s'étaient glissés dans l'assemblée. Jude a donc insisté sur la nécessité de livrer un dur combat pour la foi. La lettre de Jude contient 25 versets. Au verset 5, Jude rappelle qu'après avoir délivré les Israélites d'Égypte, Jéhovah a détruit certains d'entre eux à cause de leur grave manque de foi. Pareillement, d'après le verset 7, Sodome et Gomorre et les villes voisines qui ont subi la punition judiciaire d'un feu éternel sont pour nous un exemple qui sert d'avertissement. Dans les versets 12 et 13, Jude emploie des métaphores très parlantes pour décrire les hommes mauvais qui se sont introduits dans l'assemblée. Ce sont des rochers cachés sous l'eau, des nuages sans eau emportés ici et là par le vent, des arbres sans fruits qui ont été déracinés et des vagues sauvages de la mer qui projettent de l'écume. Le saviez-vous ? La lettre de Jude contient des renseignements qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Seul Jude mentionne le différent que l'archange Michel a eu avec le diable au sujet du corps de Moïse. Et seul Jude rapporte la prophétie d'Enoch qui annonçait que Dieu viendrait avec ses myriades d'anges pour prononcer un jugement contre les méchants. Jude termine sa lettre en encourageant ses frères à rester dans l'amour de Dieu, à continuer de faire miséricorde à ceux qui ont des doutes et à les sauver en les arrachant du feu. Au cours de votre lecture de la lettre de Jude, notez les nombreuses mentions des jugements de Dieu, méditez sur les métaphores frappantes qu'elle contient et voyez à quel point Jude se souciait de la pureté et de la spiritualité de ceux qui espèrent hériter du royaume de Dieu. Introduction au livre de la Révélation La Révélation a été rédigée par l'apôtre Jean vers 96 de notre ère alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos. Le livre de la Révélation est étroitement lié à la Genèse, le premier livre de la Bible. La Genèse raconte comment le paradis a été perdu et la Révélation explique comment on le retrouvera. La Révélation contient 16 visions, qui sont répartis dans 22 chapitres. Dans les chapitres 1 à 3, Jean reçoit l'ordre d'écrire des messages à sept assemblées, celles d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de l'Odyssée. Dans les chapitres 4 et 5, Jean voit en vision Jéhovah assis sur son trône. Dieu tend un rouleau scellé avec sept sceaux à l'agneau qui symbolise Christ dans sa gloire céleste. Dans le chapitre 6, Jésus brise six sceaux. À mesure qu'il brise les quatre premiers sceaux, quatre cavaliers symboliques s'élancent. La chevauchée des trois derniers amène respectivement la guerre, la famine et la mort. Dans le chapitre 7, Jean voit quatre anges qui retiennent les vents de la destruction jusqu'à ce que tous les membres de l'Israël de Dieu soient scellés. L'apôtre voit aussi une foule innombrable de gens de toutes les nations qui viennent de la grande tribulation. Le saviez-vous ? En Genèse 3, verset 15, Dieu a annoncé que la descendance d'une femme symbolique écraserait la tête du serpent qui a incité Adam et Ève à se rebeller contre Dieu. La révélation dévoile l'identité de ce serpent originel. Il s'agit de Satan le diable qui s'est servi d'un serpent pour provoquer la rébellion en Éden. L'élément principal de la descendance de la femme symbolique s'est révélé être le roi messianique, Jésus-Christ. Et il a aussi été annoncé que d'autres personnes régneraient avec lui au ciel. La révélation dit que ses rois adjoints seront au nombre de 144 000. Dans les chapitres 8 et 9, l'agneau brise le septième seau et Jean voit sept anges avec sept trompettes. Les sonneries de trompettes annoncent des expressions du jugement de Dieu contre les humains. Dans les chapitres 10 et 11, un ange puissant donne à Jean un petit rouleau et lui dit de le manger. Puis Jean reçoit l'ordre de mesurer le temple sanctuaire. Il voit ensuite ce qui arrive aux deux témoins de Dieu. Après cela, le septième ange sonne de la trompette et des voix fortes déclarent « Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ. » Dans le chapitre 12, Jean assiste à la naissance d'un garçon qui est vite emporté vers Dieu et vers son trône. Il voit aussi Satan et ses anges être jetés sur la terre. Dans le chapitre 13, Jean voit des bêtes effrayantes qui exercent leur pouvoir sur les humains. Dans le chapitre 14, on voit l'agneau debout sur le mont Sion avec les 144 000. Dans les chapitres 15 et 16, sept anges versent sur la terre sept bols en or contenant la fureur de Dieu. On y découvre aussi que la guerre de Dieu contre les nations se déroulera dans un lieu symbolique appelé Armageddon. Les chapitres 17 et 18, parlent d'une prostituée ivre appelée Babylone la Grande. Elle est assise sur une bête sauvage de couleur écarlate. Mais finalement, la bête et ses dix cornes attaquent la prostituée et la dévastent. Dans le chapitre 19, Jean voit Jésus et ses armées célestes exterminer les méchants. Les trois dernières visions sont rapportées dans les chapitres 20 à 22. Jean voit Satan être jeté dans l'abîme, puis il voit le règne de mille ans de Christ, la résurrection sur la terre et la destruction définitive des rebelles, qu'il s'agisse d'humains ou de créatures spirituelles. Jean voit aussi la nouvelle Jérusalem dans toute sa gloire et le fleuve d'eau de la vie qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Les rives de ce fleuve sont bordées d'arbres de vie. En lisant le livre de la Révélation, vous verrez que la réalisation complète de la promesse que Dieu a faite en Genèse 3, verset 15 est décrite dans des visions prophétiques. Vous verrez aussi que Dieu, par le moyen de Christ, fera totalement disparaître la méchanceté et que la volonté de Jéhovah sera faite pour toujours sur la terre comme elle l'est au ciel grâce au royaume de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada